Bonsoir, chers amis et notre audience régulière ou aléatoire de nos mercredis des arts avec André Bartinièvre à l'Institut français de Saint-Pétersbourg. Moi, je suis André Yakontov, Patrick Kaha. Donc, aujourd'hui, nous sommes à notre 17e édition qui est dédiée à Curs of Knowledge. Donc, le fait que nous connaissons vraiment beaucoup. Et donc, les autres ont du mal à apprendre autant que nous, surtout si ce sont nous qui sommes les auteurs des choses tellement compliquées pour la compréhension. Et donc, on va parler des arts complexes, technologiques. Donc, c'est notre 17e édition et nous avons invité un artiste exceptionnel, Charles Hayatz. Donc, son itinéraire a commencé comme maître des arts numériques dans un sens assez large. d'après que je sache, il s'est toujours intéressé par le potentiel des arts et du récit qui se trouve dans les jeux vidéo, qui peut donner un lien avec les arts. Et donc, la narration, ça peut servir pour acquérir la connaissance à cette étape de développement des technologies. Et donc, dans ce sens, le nombre d'applications, l'étendue d'applications de ce noyau technologique est assez large. C'est le travail avec les musées. Pour le moment, ils travaillent sur un projet avec des chorégraphes sur le canal Arte, où ils travaillent comme designer interactif. Il y a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres choses. Donc, on a une conversation extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, Charles va parler de VR aussi. Donc, est-ce que André est pour VR? Bonsoir, chers amis. Donc, en fait, ça m'intéresse beaucoup comme l'avant-dernière session de cette saison. Et donc, je me permets de jouer un peu parce que surtout, j'ai un prétexte historique d'adrénaline extérieure qui est déjà mon habitude et qui est entrée en moi. Donc, j'ai été vacciné par ce freezer ou je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui. Et je suis sur cette vague des événements aussi optimistes que ça. Je suis en ligne. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir Patrick. Bonsoir Galeris des Natanganker, l'Institut français. Notre audience, ceux qui nous écoutent en français, donc sur Facebook, ceux qui nous écoutent en russe, sur VK. Et en fait, nous sommes partout. Nous sommes sur Facebook, sur VK. Nous sommes là. Et donc, maintenant, on va passer directement à Charles et on lui donne la parole. Donc, je donne la parole à notre héros. Merci, merci pour cet accueil chaleureux. Je suis ravi d'être ici. Merci pour l'invitation. J'ai suivi un petit peu les précédentes interventions. À chaque fois, c'est vrai que c'était hyper singulier et toujours très intéressant. Merci pour ce chapeau, André. Très ludique, très vieux. Et ça me correspond bien, étant donné que j'essaye toujours d'amener un peu des mécaniques de jeu dans les différents médias pour essayer de s'intéresser à ce que peut nous apporter un peu ces mécaniques, ces game design en fonction des différents supports. C'est pour ça que mon parcours, il est un peu pluridisciplinaire et un peu fragmenté dans le sens où j'ai fait un petit peu de jeux vidéo, un petit peu de site web au début, d'expérience interactive web, un petit peu d'installation. Et là, dans les adaptations, quand je me suis un peu plus intéressé à la réalité, on pourrait dire presque aux réalités virtuelles, j'ai eu un petit côté à m'intéresser aux différents médias, comme la bande dessinée, comme les tableaux de peinture. Là, je participe à un spectacle avec un chorégraphe et des danseurs contemporains. Et du coup, à chaque fois, ça change de support, ça change un peu de questionnement de matière et de ce qu'on peut faire avec. Donc, on va parler un petit peu de ça ce soir, j'imagine. Et je trouvais ça assez chouette, votre thématique aussi, la Curse of Knowledge, ce côté un peu malédiction du savoir. Et du coup, je voulais vous entendre un peu là-dessus, savoir si c'était parce que plus on en sait, moins on en sait. Et du coup, plus on est un peu trituré comme ça dans nos pensées, parce qu'on se perd avec tout ce qu'on pourrait savoir et on sait qu'on n'aura jamais le temps. Et à quel point ça va nous impacter, à quel point ça nous rend fragile, ça nous frustre, à quel point c'est peut-être difficile de s'ancrer dans l'instant présent. Et du coup, je trouvais ce titre très chouette et je voulais vous voir un peu comment vous aviez pensé la chose. Est-ce que c'était une question ou pas ? Parce que est-ce que c'est moi qui tiens le rôle d'un répondant ? C'est vrai, mais voilà, je voulais vous poser la question d'abord à vous et puis pour lancer comme ça un peu la discussion. Il a fallu avoir un nom. On a eu quelques versions. J'en ai parlé déjà par la soirée précédente avec les directeurs du Biennale, etc. On a eu plusieurs versions. Donc, André a proposé l'art comme combinaison impossible des objets possibles. En fait, c'est son discours qui a eu ce nom à la fin de compte. Après, artist review, qui en fait fait allusion à quelque chose d'ancien, mais parle de l'art contemporain. Curse of Knowledge, c'est aussi une provocation. Si tu ne connais pas de quoi il s'agit, donc c'est assez provocateur. Mais c'est un événement qui appartient à une catégorie de « buyers ». En russe, c'est un phénomène de… Ah, c'est une erreur systémique qui se répète. Donc, ce n'est pas une erreur singulière. On fait des erreurs en suivant un algorithme. C'est un « bias ». Je pense qu'en anglais, c'est « bias », comme « biais ». Donc, je pense que dans les jeux vidéo, ça s'est utilisé. En fait, le champ d'application est assez large en économie et dans d'autres domaines. Mais quant à ces distorsions, on a fait un itinéraire. On est devenu plus ou moins adulte. On est devenu professionnel. Et en communiquant avec les autres, nous oublions qu'eux, ils n'ont pas fait notre itinéraire. Donc, c'est important de leur faire comprendre ce que nous entendons par nos paroles parce que nous pensons qu'ils nous comprennent ou elles nous comprennent. Donc, dans ce sens, les artistes talk, les rencontres avec les artistes, pourquoi pas les appeler comme ça, comme « curse of knowledge », « malédiction de savoir » ? Parce que j'ai vu ça en biennale chronique parce que presque tous les artistes pensaient que c'est clair ce qu'ils font. Et donc, avec leurs managers, avec leurs galeries, tout est clair. Mais moi, j'ai compris que ça, c'est leur vision, que tout est clair. Les autres, ce n'est pas aussi évident que ça. Et ce que tu m'as dit avant le début de notre rencontre, en fait, je pense que tu es dans ce même état. Tout est tellement évident pour toi, ce qui concerne tes œuvres, que cette communication avec l'audience, ça peut manquer un peu. Est-ce que je peux ajouter quelque chose de ma part ? Tout le monde qui connaît la littérature russe et surtout la dramaturgie se rappelle de cette œuvre, « malheur de l'esprit », « le malheur de l'esprit ». Et c'est en fait ça, c'est comme un signe avant-coureur de ce « curse of knowledge », de cette malédiction. Et je ne vais pas parler d'un autre point de vue que celui de Patrick, parce que mon cerveau et mon imagination à une certaine étape, quand le cerveau déjà dépasse 50 ans, donc il comprend qu'il a beaucoup vu, beaucoup entendu. Et maintenant, après 50 ans, qu'est-ce qu'il lui faut à ce cerveau ? Et en fait, il s'intéresse à des paradoxes. Et le plus paradoxal, une combinaison ou un événement, une manifestation, avec plus d'attention réagit mon cerveau. Avec plus d'énergie, il réagit. Et donc, ces paradoxes, ils donnent un effet rajeunissant pour un cerveau déjà très mûr, pour une conscience mûre. Et le plus de culture plastique paradoxale j'ai, donc le plus d'énergie trouve le cerveau pour lui communiquer du tonus. Et donc, récemment, j'ai réfléchi sur le rôle de cette culture transgenre, avec les cabarets, avec les hommes qui se transvestissent en femmes, de leur esthétique, de langage, de performance. Et j'ai compris pourquoi dans ces communautés libres, culturelles libres, c'est tellement détendu, tellement soutenu quand ils n'ont pas suivi dans une prison. Et j'ai compris que dans ces zones, les intellectuels se détendent, parce qu'en voyant cette poésie, ces paroles, cette modification biologique et improvisation aussi, la conscience se sépare de ces rails dont il est habitué. Il oublie ces structures, ces conceptions qui lui sont déjà très, très appropriées, très, très normales. Il trouve pour lui des nouvelles sphères d'application. Parfois, nous disons que notre cerveau, par exemple, il est connu. Donc, 7% de ce cerveau est connu. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans les autres 93%. Et quand on se trouve dans ces improvisations, dans ces espaces culturels extraordinaires, le cerveau, en fait, il perd sa cadence, il perd son rythme. Et il commence à basculer sur ces 93% qui ne sont pas, en fait, connus. Et il trouve des fichiers inconnus. Et il prend ces fichiers inconnus qu'il met dans ces sept cerveaux de notre machinerie. Pourquoi donc est-ce que j'aime les arts picturaux, la chorégraphie, les arts visuels ? C'est parce que c'est une improvisation compositionnelle. Et ma conscience qui est ajustée, c'est 7% qui sont ajustés pour la lecture de la géométrie de chaque composition. C'est comme des épisodes figés qui sont figés dans ma mémoire. Après, il commence à imaginer les liens entre ces épisodes. Et quand je regarde la danse contemporaine, non pas la danse classique, mais la danse contemporaine, parce que la danse classique, c'est la mathématique et la chorégraphie est très mathématique. Donc, la conscience, elle peut calculer les pirouettes et donc comprendre ça mathématiquement. Mais la danse contemporaine, c'est plutôt une improvisation avec des flashs. Et ma conscience commence à capter ces épisodes. Il dit, moi, je connais ça. Après, la danse continue. Après, il y a d'autres épisodes que je vois. Et entre ces deux épisodes, ma conscience commence à imaginer, à plutôt rajouter comme un animateur le sujet de ce mouvement. Et ça, c'est tellement passionnant. Et pourquoi est-ce que j'aime nos rencontres ? La raison est la même. Parce que je viens toujours sans préparation, parce que j'attends de moi-même une improvisation intellectuelle. Et ça me fait énormément plaisir. Je ne sais pas si c'est réussi ou pas. Ce n'est pas ma question. Mais j'arrive et je commence à m'alimenter des paroles d'Antoine, de celles de Pascal, de celles de Charles, de tous nos participants, de tout ce qui va se dévoiler devant nos yeux. Donc, pourquoi c'est malheur d'avoir un esprit ? Parce que là, nous avons quand même une solution. C'est notre curiosité. Et un autre aspect très important, c'est la culture britannique qui m'a donné ça. En 1996, j'ai visité Oxford avec mon ami, entre Logan, qui a étudié là-bas à la faculté d'architecture. Et j'ai tout vu là-bas. On a vu tous les musées, tous les boutiques, tout là. Et donc, j'ai compris que l'un des aspects de la culture britannique, peut-être, corrigez-moi si j'ai tort, vous me direz peut-être que ça appartient aussi à la culture française, que la curiosité, en fait, c'est la qualité importante de quelqu'un qui est cultivé. La curiosité, ce n'est pas un phénomène de jeunesse qui se termine à l'âge de 25 ans. Non, pas du tout. Ça appartient à quelqu'un qui est cultivé. C'est une équation que l'homme absorbe comme des formules d'éducation à l'université. Et il garde cette curiosité jusqu'à la fin de sa vie. Et en parallèle à cette curiosité, j'ai étudié le phénomène de l'humour britannique et j'ai découvert que cette liberté, cette zone libre intellectuelle de cette malédiction du savoir, c'est l'humour chez les Britanniques. Parce que là, la conscience dans l'humour, il se repose. Et le plus compliqué, le plus légitime est l'activité sociale, intellectuelle. Le plus important devient l'humour. Et c'est pour ça qu'on a ce phénomène de la culture britannique que l'humour. Donc, l'humour est très important. C'est un mécanisme qui permet à ces 7% que nous connaissons dans notre cerveau, à notre niveau évolutionnel, se rencontrent avec les flashs de ces 93% de cerveaux inconnus. C'est juste, donc à l'improviste, excusez-moi, c'est un peu à ma façon, j'aime bien jouer, j'adore le curse of knowledge, j'adore la malédiction du savoir. Charles, est-ce que l'humour est vraiment présent, par exemple, sur le canal Arte à lequel vous avez affaire, ou par exemple dans vos œuvres ? On peut peut-être voir des exemples, et c'est après qu'on va parler. Donnez-nous un exemple. Il y a plusieurs questions. Je reviens rapidement sur le fait que, tout à l'heure au début, Patrick, tu parlais d'isolement par rapport à nos métiers, que c'est clair pour nous et pas pour les autres. Et c'est totalement vrai dans le sens où, moi déjà, je sais que mon métier, il s'est construit petit à petit. Et quand j'étais en master 2, nos professeurs nous disaient, votre métier n'existe pas encore. Donc, ça a suivi tout un processus. Sachant que moi, j'ai un parcours un peu pluridisciplinaire dans le sens où je n'ai pas fait une école d'art ou ce genre de choses. Je suis venu d'information et communication avec, après, des cours un peu de game design quand j'étais au Gobelin, en IDE Interactive Digital Experience. mais moi, je suis d'abord rentré par la phase de freelance où je venais, en tant que designer, aider des documentaristes à créer une forme sur le web. Donc, pas juste déposer leurs vidéos sur le web, mais essayer de comprendre la grammaire que peut engendrer le web et ses outils. Donc, le fait d'être assis devant un ordinateur, d'avoir les mains posées, d'avoir une webcam, un clavier, de pouvoir communiquer avec d'autres, du multijoueur, ce genre de choses. Et le documentaire, ça m'a beaucoup plu parce que déjà, au début, je ne connaissais pas trop. Et en fait, de voir que c'est une interprétation du monde et une sorte d'enquête comme ça sur des sujets très anglais, mais qui, à la fin, ne donnent pas forcément des réponses, mais font émerger beaucoup de questions, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment tout de suite parlé. Et dans les projets que je fais, et notamment dans les derniers, j'essaie de plus en plus d'arriver à faire aussi des sortes de kits pédagogiques ou au moins de pouvoir transmettre ce qu'on fait, nous, on va dire, en petite équipe comme ça, de façon un peu artisanale, un peu créative ou artistique, et de le faire comprendre à des plus jeunes et qu'eux s'emparent des outils, en fait. Au moment de la VR, de la réalité virtuelle et des vidéos 360, avec Marie Blondio et sa boîte Red Corner et avec la gaieté d'Eric, on a fait des ateliers partagés d'une vingtaine d'heures avec des collégiens d'Holnay-sous-Bois, donc des troisièmes, troisième, c'est, je ne sais pas, 14, 15 ans, et où vraiment leur donner les outils pour qu'eux créent la réalité virtuelle, voient comment ça se fait, au lieu d'être simplement spectateurs de ces nouveaux outils, des fois un peu tendance, un peu une course à la technologie, mais vraiment pour qu'eux, avec leur époque et ce qu'ils ont dans la tête, créent des choses et réfléchissent plutôt que juste consommer. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, par rapport à l'humour, c'est vrai que moi, c'est une sorte de dramaturgie ou comme ça, d'externalisation, enfin, je ne retrouve pas le terme, mais je suis beaucoup touché par ça, mais c'est vrai que dans la réalité virtuelle, ce n'est pas la chose moi qui m'a le plus touché, parce qu'il y a eu vraiment ce côté découvert d'une nouvelle façon de percevoir le monde et d'interpréter, donc une sorte de nouvelle cognition, parce qu'on remplace carrément une sorte d'organe, au moins de sens, la vue. Aujourd'hui, avec le sans-fil, on va vers du déplacement, on va vers du geste, vers du corps, donc on ajoute le toucher, on ajoute la proprioception, le fait de savoir où sont ses membres sans regarder dans l'image, dans un monde imaginaire, et ça, pour moi, on ne peut pas l'avoir avec d'autres médiums, donc c'est pour ça que la VR m'intéresse, et il y avait un côté, donc c'est vrai, un peu de captivité, mais qui permettait d'avoir un temps long entre, on va dire, le réel et le spectateur, et du coup, il y a une sorte de dispositif, déjà, qui pousse vers l'intérieur, qui pousse à l'introspection, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets qui vont sur l'introspectif, sur se penser soi, avoir une réflexion, une méta-réflexion, enfin, une réflexivité sur soi-même, et que je trouvais intéressante, et l'humour là-dedans, l'humour, c'est peut-être un peu faux, mais l'humour très travaillé, c'est quand même du temps long, et aujourd'hui, la VR, on a du mal déjà à... Pour moi, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'on pourrait faire avec la réalité virtuelle et l'humour, parce qu'il y a déjà tant de choses à découvrir sur sa grammaire, et des choses qui sont compliquées, parce que c'est comment le corps réagit, comment on interagit, là où l'humour, même dans du one-man show, c'est du direct, c'est une personne qui balance, et qui fait des jeux de mots, intellectuels, de recherche, et tout ça, alors après, il y a du burlesque, j'avais travaillé sur un web documentaire sur Tati, sur Jacques Tati, et du coup, d'aller chercher dans son jeu d'acteur des mécaniques, et pourquoi pas des interactions, donc il y avait ce côté séquencer un peu son jeu d'acteur, et le déclencher avec des clics, ou avec du rythme, qui pourraient s'approcher des jeux de rythme and game, ou des gameplays de rythme and game, mais après, sur d'autres humours, c'est vrai que je n'ai pas trop travaillé ce champ-là pour le moment. Donc après, on peut parler du projet The Scream, si vous avez des questions jusque-là, et peut-être du coup, on peut montrer... Pas de questions pour l'instant. D'accord. Au moins, on va y en envoyer encore. Allons regarder le projet. Donc, je l'introduis une petite minute. Donc, le Scream, c'est suite à un appel à projet du broadcaster de Arte, le diffuseur européen, qui voulait faire des adaptations ou des créations à partir de tableaux du 19e siècle, de grands peintres, et donc, il y a eu un appel à projet entre différentes sociétés, et Ciné-TV Experience, qui est une boîte de production de projets comme ça, interactifs, expérientiels, avec la documentariste Sandra Pogham, avait remporté cet appel à projet, et je les ai rejoints après pour, on va dire, un peu densifier l'expérience côté réalité virtuelle. Donc, regardons tout de suite un petit trailer, c'est la vidéo 4. The Scream est, undoubtedly, Edvard Munch's most famous painting. A scream whose origin remains mysterious. Is this painting a reaction to inner feelings or an external shock? route 10 ans ? Marseille, Sous-titrage ST' 501 Oui, d'ailleurs Charles, je voulais te dire qu'on prépare maintenant un programme pour le screening des différents tableaux en VR, au moins au Théâtre Alexandrini qui ont le fait, ces idées de projection peut-être qu'on va également les placer sur Instagram. Oui, et donc mon idée, c'est justement de pouvoir peut-être m'inspirer de ce que tu vas dire maintenant. Donc on prend certains travaux de catalogue et avec les artistes qui ont participé au Curse, je voudrais filmer une vidéo et ensuite le découper en quelques petits morceaux pour en faire justement un trailer de promotion. Donc voilà, est-ce que tu peux me dire quelque chose sur ton projet ? D'accord. Donc The Scream VR, c'est une création à partir du tableau d'Edouard Munch, du même nom Le Cri. Et c'est une plongée un peu dans les traumas et la réflexion d'Edouard Munch qui l'ont amené à créer ce tableau. Et du coup, ça se passe en trois chapitres où on va un peu détailler la sémiologie du tableau avec notamment en s'arrêtant sur le paysage, puis sur le personnage central et sur les deux personnages en fond, en chapeau haute forme. Et donc, on a appuyé trois points du tableau qui sont Munch par rapport à la nature, Munch par rapport à la mort et par rapport au progrès et à sa place dans la société. C'est une expérience qui dure une quinzaine de minutes où vous êtes seul face au tableau et vous allez pouvoir, comme si vous étiez dans une vraie pièce de musée, vous déplacer, toucher les murs, toucher le tableau ou les choses qui vont en sortir et vous retrouver comme ça face à un volcan, puis à un peu des fantômes parce qu'il faut savoir que Munch a perdu sa soeur, sa cousine quand il était très jeune et sa mère, je crois. Donc voilà, on va en apprendre un peu plus et c'est pour ça que c'est un projet qu'on peut dire documentaire aussi, parce qu'on va en apprendre, il se repose sur des archives, des lettres et des communications qu'a eu Munch avec d'autres artistes ou avec des personnes de sa famille. Et donc, on en apprend un peu plus sur ce tableau. Voilà pour le pitch un peu enregistrable. Et sinon, pour le côté du processus de création et de conceptualisation. Est-ce que je peux vous entendre juste pour une seconde ? J'ai une histoire très drôle, très drôle dans ma vie. Quand j'enseignais à l'Académie du théâtre norvégienne, on habitait sur le territoire du manoir de la grand-mère d'Edward Munch. Et donc, l'Académie a loué cette maison, une partie de ce manoir, en particulier la maison de la blanchisseuse de la famille Munch et aussi une petite maisonnette où il stockait les lignes de pêche, etc. Donc voilà, j'ai été sur le territoire d'un manoir qui avait appartenu à la famille de Munch. C'est tout ce que je voulais dire, mais autrement, je considère que ces tableaux sont quand même le fruit d'une conscience malade puisque la nature norvégienne est tout à fait céleste. Elle est tellement parfaite qu'elle aurait peut-être pu tout guérir. Mais bon, je crois que quand même, c'est dû au traumatisme qu'elle a reçu, au trauma qu'elle a reçu avec la perte de sa cousine, de sa soeur et de sa mère. Parce qu'en gros, la nature du nord, elle ne peut pas provoquer ces images. Elle provoque vraiment une admiration très, très profonde qui vous inspire si vous êtes un artiste. Et donc, j'imagine difficilement comment, en face de cette beauté, quelqu'un peut crier comme ça. Bon, je dirais qu'il n'y a presque pas d'humour sur cette toile. Et moi, je crois que c'est de l'humour, mais c'est de l'humour noir. Bon, peut-être que j'en ai déjà vu, mais je crois qu'on en a déjà parlé sur Munch, peut-être en février. Mais bon, la suite de ce tableau a quand même beaucoup d'humour. Donc, je crois que c'est la toile qui sert de base pour des milliers, des millions d'eux-mêmes, même sur Internet. On y rajoute des Lénines, des chats, des petits chats, des extraterrestres. Donc, toutes sortes de personnages. Donc, par rapport à l'humour qui prend suite de ce tableau, il peut uniquement concurrencer Mona Lisa, peut-être la Joconde. Ce sont les deux tableaux qui sont mimétisés, je dirais, le plus souvent. Donc, peut-être que ça pourrait être un sujet d'un autre documentaire, justement, cet humour posthume ou cet humour après la création, peut-être, post-création. Enfin, vous pouvez continuer, s'il vous plaît, Charles ? C'est vrai que ce que j'aime bien dans ce tableau, c'est qu'il est accessible. En fait, on ressent vraiment, d'où l'expressionnisme et ce courant, mais à travers ce trait, à travers ces formes, on a vraiment un ressenti. Et du coup, comme aussi la réalité virtuelle, on est dans l'interprétation des choses, mais on est beaucoup dans le ressenti, la sensation en VR. Et du coup, ce tableau, il y a un lien. Je pense que ça doit marcher aussi avec d'autres tableaux expressionnistes, parce que dans leur essence même, ils racontent un peu, enfin, ils provoquent des choses. Et ce tableau, pour des gens qui n'ont pas forcément une culture de l'histoire de l'art très poussée, comme moi, on va avoir facilement accès. Et c'est vrai que moi, sur ce métier de création, de créativité autour des médiums et ce genre de choses, moi, j'aime beaucoup cette part du métier, parce qu'en fait, tout seul, je ne serais pas allé forcément m'intéresser à un sujet comme Munch, à lire sa biographie. De la même façon que sur un projet de typographie passé sur lequel j'ai travaillé, je suis allé chercher beaucoup d'informations, alors qu'à la base, tout seul, je n'y serais pas forcément allé. Et c'est ça que j'essaye aussi et que j'ai envie de transmettre dans ces projets-là. C'est des petites étincelles pour donner de la curiosité, donner envie aux gens de les emmener dans ces territoires-là. Donc, des fois, c'est des projets courts de 5-10 minutes, mais peut-être après, ils vont regarder un documentaire. Peut-être après, ils vont aller sur Wikipédia, se perdre dans toute l'information qu'on peut trouver dessus. Donc, ça, c'est une chose que je trouve chouette à faire. Et dans Scream VR, il y a pas mal de gens qui nous ont remerciés pour ça. Donc, c'était chouette d'apprendre qu'il y a trois versions du tableau, enfin, cinq versions du tableau même, et ce genre de choses. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et par rapport au même et le côté humour qui en est tiré, c'est vrai que ce tableau, il a inspiré énormément d'autres formes médiatiques. Enfin, le masque de The Scream dans le film de Wes Craven, les emojis aujourd'hui pour... Alors, l'emoji va peut-être plus parler pour quelqu'un qui est en train d'être à bout, d'être en sorte de burn-out et qui va crier, alors qu'il se bouche les oreilles du bruit extérieur et du bruit qui l'oppresse. Mais ça, après, c'est un peu l'histoire qui mixe et qui malaxe un peu toutes ces choses-là. Et du coup, nous, par rapport à la création, il y avait cette envie. Au début, on s'est un peu perdu dans le sens où on est allé vers quelque chose d'exploratoire. Parce qu'on voulait faire une sorte de... Peut-être pas d'escape game, mais au moins d'exploration de la pièce du musée, aller gratter des murs, aller ramasser des objets, tout ça. Et petit à petit, on avait aussi une version pour les stores où on doit rentrer toute l'interaction dans 2 mètres sur 2 mètres. Plus une vidéo 300 stations plate sans interaction pour le player Arte. Donc, il y a un moment, ça devenait compliqué. Donc, on a réduit un peu la voilure comme ça. Mais il y avait quand même toujours cette envie d'aller questionner le geste et les interactions, le mouvement, le déplacement. Je vais peut-être partager rapidement une image qui est du storyboard par rapport au projet. Donc, des dessins qui ont été faits par Demos. Et du coup, l'idée, déjà, c'était de faire progresser l'histoire en fonction ou à partir ou avec nos gestes. Donc, par exemple, que ces volumes de peinture, elles viennent vraiment entourer le corps et qu'elle, limite, elle nous traverse. Donc, on a du recul par rapport à ça. Et pour moi, c'est très important en VR que notre corps réagisse entièrement. Pas juste la tête, pas la rotation du cou seulement, mais aussi les épaules, le bassin, plier les jambes. C'est plein de fonctions classiques de notre quotidien, mais qui basculer dans un monde virtuel et dans un imaginaire créent quelque chose qui est, de mon point de vue, une nouvelle façon d'aborder l'image. Comme à un moment, des gens ont inventé la perspective, d'autres ont inventé, je ne sais pas, l'astéroscopie ou des progrès. Enfin, je ne sais pas si c'est des progrès, mais c'est au moins des nouvelles façons d'aborder l'image. Par exemple, quand on marche, on laisse des tresses de pas au sol. Quand on s'approche du mur, le mur réagit. Quand on passe la main, les volutes ou la peinture va évoluer. Mon partage d'écran n'a pas l'air d'avoir marché ici. Alors, je vais poser un problème, Charles. Vous aviez vu cette image ? Ça a été. Je la remonte vite fait au cas où. Ça va, je m'attends. Ah, d'accord. Donc, voilà, quand les volutes passent autour du corps, quand on va avec nos bras faire des mouvements pour faire plus de la fumée, laisser des traces au sol, que le mur réagisse quand on s'approche. Voilà. C'est super. Est-ce que je peux poser une question ? Parce qu'en fait, ça m'intéresse beaucoup. Tu as dit que c'est le projet, conjoint avec la chaîne Arte. Et la chaîne Arte est une chaîne quand même de télévision initialement. La télévision, selon McLuhan, c'est un média roi où il n'y a pas d'interaction. Donc, vous êtes juste un récepteur passif. Alors, comment est-ce que Arte a eu cette idée ? Pourquoi Arte fait des projets interactifs étant une chaîne de télévision ? Donc, comment est organisée cette coopération ? Parce qu'ils sortent maintenant, ils transcendent au-delà de la télévision. Donc, je vais parler un peu pour eux, mais avec toute pancette et proportion gardée. De ce que moi, j'envoie de l'extérieur, Arte, c'est une chaîne qui réfléchit à son audience et comment son label, quelque part sa marque et sa ligne éditoriale touchent ses publics. Et de ce fait-là, on sait tous que depuis l'avènement du numérique, mais on va dire, allez, ces dix dernières années, il y a une érosion des audiences qui fait que le coût des publicités baisse, que la moyenne d'âge de gens qui regardent la télé, je crois que c'est 56 ans, quelque chose comme ça. Donc, soit ils font évoluer leur programme antenne, mais déjà, on sait que les plus jeunes n'ont pas forcément la télé, font beaucoup de replays, passent beaucoup de temps dans les jeux vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que Netflix a plus peur d'un tiers lieu comme Fortnite, d'un troisième lieu que du HBO au max. Donc, les médias, quelque part, c'est un peu comme la politique, ils ont un peu de retard, donc ils suivent les mouvances et les audiences. Et du coup, Arte a compris ça assez tôt. C'est pour ça que quand il y a eu ce basculement, beaucoup de gens passent du temps devant leur écran d'ordinateur, ils sont intéressés aux documentaires interactifs, avec notamment leur premier jeu vidéo, Type Rider, sur lequel on a travaillé avec Théo Le Dufuentes, Jérémy Quentin et Antoine Garcher, avec Arnaud Collinard, un gars de film Ex Nino. Ils ont tenté un coup comme ça pour se demander, OK, est-ce que le jeu vidéo est un territoire qui est fait pour nous ou pas ? Et comme ça a un peu plutôt fonctionné et qu'ils ont compris que c'était important pour eux d'y être et qu'il y avait des choses à faire, il y avait des auteurs, des indépendants, des créatifs à aider aussi, là, ils sont alors, je ne sais pas, 6, 7e jeu indé sorti. Et du coup, la réalité virtuelle, c'est pareil, mais ils ont un petit frein aujourd'hui par rapport aux dernières années parce que la réalité virtuelle, le nombre de casques est, on va dire, peu déployé. Et tout le monde n'en a pas. Et eux, comme ils ont une partie publique, chaîne publique, ils ont un devoir d'apporter leur programme au plus grand nombre. Donc là, il y a un petit frein sur la réalité virtuelle, mais voyons après les audiences qui vont se développer autour de ça. Oui, dans le sens que c'est un canal télé qui se trouve sur le territoire d'une galerie. Donc, en pratique, ce n'est pas quelque chose qui est diffusé, c'est quelque chose qui n'est pas dans un format normal télévisé. Et donc, ce champ d'événements, donc, cette œuvre, donc, cette œuvre, en fait, le cri, donc, le hurlement, il appartient à ce mode. Donc, moi, je tiens à comprendre ce que Charles peut dire. Il y a aussi le fait que la VR, il y a encore deux ans, on ne savait pas du tout où ça allait. Et comme le jeu vidéo sur mobile, au début, on ne savait pas s'il n'y aurait que des petits jeux casual game ou alors des jeux premium plus denses. Et les choses évoluent. Et Arte, ils essayent, de ce que j'en comprends, de suivre un peu les tendances. La VR, au début, et la vidéo 360, il y a même YouTube qui proposait des vidéos 360, donc on pouvait toucher un grand nombre. Jamais il n'a été dit que la VR était destinée au musée ou à l'art contemporain ou au milieu, je ne sais pas, du tourisme ou de l'architecture. C'est un nouveau terrain d'exploration, un nouveau passeur de savoir, un nouveau drap sur lequel on peut projeter de la vidéo. C'est une page blanche. Donc, que Arte y soit venu, j'ai envie de dire, tant mieux. S'il pouvait, enfin, je ne peux pas après savoir trop. Qu'est-ce qu'on peut dire, mais… Merci, André, excusez-moi. Merci, excusez-moi, André, maintenant à vous la parole. Moi, j'ai une question. Il y a partout un mythe que les Français sont extrêmement sexuels. Je tiens à lier ce mythe de sexualité française avec les technologies VR. Les philosophes japonais, depuis longtemps, ont dit que le précédent de l'évolution, c'est le développement de l'industrie sexuelle. C'est parce qu'à travers cette industrie sexuelle qu'on peut passer à un autre spire de civilisation. Par exemple, le problème du canal Arte. Donc, les casques VR, leurs casques VR. Par exemple, s'il y avait une entreprise qui se trouve sur la rue des feux rouges, des lanternes rouges. Et donc, tout le monde avait porté tous ces casques VR. Donc, le canal aurait été tellement populaire si ça se trouvait là-bas, sur ce quartier rouge. Donc, ça aurait été vraiment très populaire. Maintenant, ma question. Vous voyez, vous nous avez parlé, vous avez montré l'exemple de votre travail avec Munch. Et donc, il y a ce fragment quand ces pièces rouges s'accaparent du corps. Et donc, ma question. Il rejoint l'opinion des philosophes japonais. Si votre vis-à-vis avait été nu, est-ce que l'effet aurait été augmenté ? Et donc, est-ce que toute la modification informatique, qui, par exemple, était ajustée à un client qui est totalement nu ? En fait, beaucoup de liens sont rompus. Et excusez-nous, parce que nous, nous souffrons des connaissances, de savoir, donc il faut souffrir avec moi. Non, ne levez pas à ce sujet. Ce n'est pas un sujet. Si, c'est un sujet, parce que la motivation sexuelle a toujours été à l'issue de l'évolution de l'homme. Et le plus loin allait l'homme vers l'évolution sexuelle, le plus rapidement, tout changeait, l'électricité et tout. Même l'électrochoc, l'électrochoc, il est sous-estimé, comme dit le docteur Marchak, que j'aime beaucoup. Non, ce n'est pas uniquement les philosophes japonais. C'est, par exemple, le docteur Wilhelm Reich. Donc, est-ce que Charles peut répondre ? Si, par exemple, ces clients ont été nus devant le tableau de Munch, est-ce que les faits auraient été totalement différents ? Par exemple, si vous prenez des jeunes filles très belles, quelles sont les statistiques de cette expérience ? Parce que nous ne pouvons pas trouver, nous entrons dans la zone des arts, du canal télé, mais peut-être l'usage le plus répandu industriel, c'est bien sûr l'industrie sexuelle pour les casques VR, parce qu'il y a un exemple, parlons de manière franche, et donc le VR, il enveloppe le corps, mais ce corps, qu'il soit nu, et de cette manière, vous allez sentir ces différences radicales. C'est peut-être là que se trouve vraiment la production de masse de ces casques VR, et donc les casques VR vont couvrir toute la planète. Vous n'allez pas dire qu'on ne peut pas avoir l'effet qu'on souhaite parce qu'il y a très peu de casques. Il faut savoir son marché. Charles, vraiment, il s'inquiète maintenant, non, il transpire. Non, non, ça va, mais c'est que ça part un peu dans plusieurs questions en une, on va dire. Déjà, je ne connaissais pas trop cet appétit sexuel des Français, mais je me dis que comme il y a de la bonne cuisine en France et que potentiellement cuisine et sexualité peuvent être reliées, j'ai moins envie d'aller en Angleterre maintenant. Mais par rapport à la pornographie et la réalité virtuelle, déjà, c'est différent de regarder une vidéo 360, on va dire un caractère plutôt olé olé, ou une de la 3D en réel pornographique. Sachant que c'est clair que l'industrie de la pornographie a souvent fait évoluer des standards web de vidéo, vidéo HD, tout ça. Donc, il participe à améliorer l'usage de la réalité virtuelle. Mais sachant que ça dépend ce qu'on vient chercher dans la pornographie, j'ai l'impression qu'André, toi, tu embrayes sur les sensations que peuvent procurer les chaloupés, les tentacules de peinture. Qu'est-ce qui se passe si on est tout nu par rapport à ça ? Et la pornographie, on va dire, brute et rapide, je ne pense pas que mettre un casque, ce soit la bonne solution. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on ne va pas forcément développer ici. Et par rapport au cri et à une potentielle nudité à l'intérieur, sur le cri, j'ai peut-être moins suivi les festivals que je l'ai fait sur Sens VR, un premier projet. Et Sens, c'était vraiment 2016, le début de la réalité virtuelle. Et c'était intéressant de voir le corps réagir par rapport à cette plongée dans une création imaginaire. Il y avait des gens qui avaient besoin de se tenir, de mettre leurs mains sur quelque chose de tangible pour créer une sorte de sensation, pas de confort, mais d'être rassuré, en fait. Il y en avait d'autres qui avaient besoin de parler et de décrire ce qu'ils voyaient parce qu'ils avaient cet inconfort cognitif de se faire submerger et du coup, pour relier à quelque chose de tangible. Et ça, moi, je l'ai vécu quand j'ai passé un IRM. Un IRM, je ne sais pas si ça va être traduit, mais c'est ce genre de scanner où on est allongé dedans avec le mur très proche et il était très tôt, il faisait très froid et j'avais très mal dormi. J'ai commencé à faire une crise d'angoisse et au moment où je me suis mis à parler, j'ai créé une sorte de vecteur ou de connexion avec le médecin, on va dire. Et hop, ça m'a rassuré. Et je pense qu'en réalité virtuelle, il y a comme ça un gap qui se crée et certaines personnes, j'ai un ami qui fait des personnifications et lui, il ne peut pas mettre un casque parce qu'il se sent mal dans son corps, il a vraiment un ressenti bizarre. Sur le cri, je n'ai pas vu des gens commencer à avoir des attitudes un peu sulfureuses par rapport à ça, mais potentiellement, il y aurait des expériences à faire sensuelles et tactiles ou non, mais au moins tactiles par la pensée. Il y a des choses à faire. Et par rapport à ça, je voulais parler de l'expérience qui s'appelle Machine to be an author. Je ne me rappelle plus des auteurs, mais c'est des universitaires à la base, artistes qui ont créé ça où vous êtes deux personnes face à face avec chacun un casque et avec une caméra qui filme en face de vous et ils intervertissent les flux. Ce qui fait que vous voyez vous et la consigne, c'est de faire le même geste que la personne. Donc, vous allez voir votre main faire le même geste que vous, mais avec potentiellement une différente couleur de peau, une différente taille de doigts ou de vieillesse, ce genre de choses. Et c'est très déstabilisant et c'est assez puissant. Et notamment, au début, je ne sais pas jusqu'où ils l'ont poussé, mais il y a des images où les gens sont tout nus ou en petite tenue. Et du coup, quand on se regarde, on voit le corps d'une autre personne, donc d'un autre genre sexuel ou ce genre de choses. Donc, oui, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et c'est excellent, c'est magnifique. Moi, je parle du fait que nous, comme si nous marchions sur un marais avec un americage où nous avons un grand bâton, mais nous ne savons pas où nous serons submergés, mais nous essayons avec ce bâton la profondeur et toutes les expériences qui sont autour de la réalité augmentée, les technologies VR, toutes ces discussions qui sont en cours maintenant, toutes ces conversations aboutiront à l'exploitation de ce qu'on va nous procurer. et j'aime bien que malgré mon ton, ma question assez provocatrice, peut-être déplacée, j'ai vu que Charles est devenu quelqu'un de normal qui ne suit pas son plan de présentation, mais il discute de manière humaine. Je vois les émotions vivantes sur son visage et ça m'intéresse beaucoup plus que toutes les présentations sur ses acquis pendant sa carrière. parce que c'est vrai que la technologie VR, ce côté technique, mathématique, la possibilité d'être prognostiquée, ça tue la sensibilité, la sensation. Et quand on réussit à rejoindre la technologie avec la sensibilité, ça sera un grand pas vers l'avant. et après, on pourra réfléchir où on peut utiliser ça, même si on utilise ça dans le domaine de la pornographie, OK, mais après, ces technologies, elles peuvent être aussi très positives pour les gens avec les maladies psychiques, mentales. Et on va avoir, par exemple, des mondes augmentés pour les patients malades de l'esprit et pourront se détendre, se libérer de la douleur au lieu des comprimés, au lieu d'utiliser les comprimés. Donc, peut-être cette réalité augmentée, c'est un nouvel axe dans la médecine qu'on ne fait que commencer à découvrir. Parce qu'aux années 60, quand ceux qui travaillaient dans les laboratoires sur la musique électronique, mettent les capteurs sur les corps nus pour montrer le son de cette manière, Anton, vous êtes au courant de tous ces exemples assez extrêmes, ils sont nombreux. On les a montrés dans le cinéma de l'époque de Goddard, dans le cinéma américain ou anglais. C'est la même chose qui se passe avec les casques VR, pour le moment et ça correspond à la situation dans les années 60. Moi, j'ai pensé à l'humour et je sais quel projet on fera avec André quand on va s'occuper du VR parce qu'on fera la comédie des gâteaux dans le VR. Ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Charles, est-ce qu'on peut revenir à vos projets quand même ? Je voulais juste faire un petit retour par rapport à André. J'ai déjà un gâteau sur ma tête. Par rapport à cette question de contenu et de VR, aujourd'hui, on voit qu'en 5-6 ans, quand on va sur les stores VR, c'est vraiment du grand public. Les projets intéressants, il y en a très peu. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'être pas mal subventionné sur la création, notamment avec le CNC et sur des fois la recherche aussi sur cette partie qu'on ne voit pas sur les stores qui sont très grand public et très entertainment et par rapport à le degré de sensibilité qu'on peut... Charles, excusez-moi, est-ce que je peux t'interrompre ? Ça, on comprend très bien parce que, bien sûr, toutes les hautes technologies maintenant, ils sont en vogue, ils font des systèmes qui forment l'intelligence artificielle, donc tous les esprits qui s'occupent des technologies VR, bien sûr, ce sont des composantes de l'ensemble de formation de l'intelligence artificielle. Dès que ces synthétiques, ces robots, les humanoïdes apparaissent, tout sera renversé, tout va changer radicalement. Maintenant, bien sûr, ils donnent les subventions, ils vous stimulent, ils vous mettent sur cette piste parce que toutes ces composantes vont entrer dans l'intelligence artificielle. Je pense qu'André n'a pas été vacciné de la COVID, mais d'autres choses. C'est la puce qui parle. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que aujourd'hui, pour les artistes, c'est un médium d'expérimentation, mais quand ça deviendra trop mainstream, il faudra aller autre part. Et ce qui est chouette aujourd'hui, c'est qu'il y a de la place et il n'y a personne pour nous dire comment créer en VR parce que c'est un nouveau médium. Moi, c'est ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il n'y a personne pour me dire « fais ça comme ci, comme ça ». par rapport à cette peur un peu et qui est légitime justement de ces stores américains, GAFAM et toute la bande qui vont capter de la donnée parce que… Et même nous, en tant que créateurs, on a besoin de… On joue des triggers, des distances, mains, bras, tête et tout. Et c'est vrai que c'est de la data et c'est de la data qui peut être captée, revendue, faite avec des choses comme ça. Pour autant, moi, je suis quand même d'une… Je suis plutôt optimiste dans la vie et du coup, je me dis qu'on peut faire une alliance techno et nature et ce qui me fait penser à ça, c'est… Je ne sais pas si c'est le très lié, mais moi, je viens de la campagne et en fait, j'ai toujours vécu jusqu'à, on va dire, 18 ans là-bas et quand je suis parti faire mes études, on va dire, dans des grosses villes, bon, déjà, c'est un autre environnement mais quand je revenais chez mes parents en campagne, j'avais une perception autre de la nature et je m'arrêtais beaucoup plus sur un bourgeon qui pousse, sur les nuages, sur les rayons de lumière, ce genre de choses parce que je faisais une dichotomie, un rebond entre chacun et je voyais les deux et si j'étais resté à la campagne toute ma vie, je ne ferais peut-être pas autant gaffe à la nature telle qu'elle est et aujourd'hui, quand on est coupé avec la VR, c'est pour ça qu'il y a un côté introspectif parce que dès qu'on n'a pas le casque, on est dans nos habitudes, c'est difficile, les gens s'en rendent compte qu'on est oppressé de la surinformation, l'infobésité, tout ça et du coup, c'est pour ça qu'il y a une tendance à faire du yoga, prendre du temps, se recentrer, ce qui est difficile et nous, au moins en tant que créatifs, c'est à nous d'essayer de montrer que ces outils cognitifs nous permettent d'en apprendre plus sur nous-mêmes et d'après, d'être plus normalement épanouis ou au moins ouverts d'esprit ou curieux que juste consommer des shooters et des trucs comme ça en VR. Mais peut-être passons à la suite du coup. Il nous reste une demi-heure et deux projets encore. Donc, je vous propose de regarder maintenant le projet suivant. Alors, on va lancer une demi-heure, on va lancer 7 lives, la vidéo 5. Oui, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ce qui est assez intéressant sur le côté format, formaliste, c'est que la première partie est en vidéo 360, comme si vous n'aviez que la possibilité de pivoter à l'intérieur, comme si votre esprit était bloqué par votre véhicule corps, et au moment du choc, au moment de la mort, là on n'est plus en vidéo 360, mais on est en temps réel, parce qu'on est dans un endroit en photogrammétrie, et là on peut se déplacer par le regard, c'est-à-dire que là où vous regardez, vous avancez. Donc là on est dans la démarche d'un avatar qui se déplace comme dans le jeu vidéo, on est dans le déplacement dans l'image, comme si l'esprit avait quitté le corps, comme si on avait un don du buiquité, et à travers ça, il y avait un peu l'envie de parler aussi des sorties de corps, des near-death expériences, ou des out-body expériences. Voilà, et du coup, et après quand on rentre dans le souvenir des gens, là on va être bloqué dans une loupe, dans une boucle, ce qui correspond à certains traumas de gens qui ont eu un accident de voiture, un viol, un attentat, ce genre de choses, ils ont du mal à remettre sur une ligne de temps leur traumatisme, et du coup il revient sans cesse. Donc avec un psychiatre, un psychanalyste, un psychanalyste je crois, ils vont retravailler sur la chose qu'ils ont fait avant, ce qu'ils ont fait après, quels jours c'était, pour essayer de digérer un peu ce choc qu'ils ont eu. Donc ce projet, moi il m'a beaucoup plu pour ça, et voilà, et quoi en dire de plus, et donc il provoque aussi dans le corps, il y a notamment un passage où une secrétaire se fait harceler par son patron, donc il n'y a aucun visuel à connotation sexuelle, c'est vraiment juste une intimidation, mais on a vu des utilisateurs, et plutôt des utilisatrices, rester bloqués et ne pas vouloir regarder dans cette direction, et du coup ne pas pouvoir sortir de la boucle, parce que pour sortir de cette loupe, il faut se re-regarder soi-même, comme une sorte de reprise de confiance de soi pour affronter, on va dire, le danger. Et donc, malgré le fait qu'on ne bouge pas et qu'on ne soit que dans du cognitif, il y a quand même un rapport au corps qui existe à l'intérieur. J'ai ma propre association à ce que vous avez dit, j'ai ma propre narration à l'intérieur. Quand je vous écoutais, oui, c'est vrai que les traumatismes, c'est un sujet très particulier, mais ce qui m'a touché, c'est le changement de la spatialité. Donc, tout d'abord, c'est le vidéo 360, ensuite, quand vous êtes mort, ça change encore en 2D. Et moi, j'y réfléchissais du point de vue de la musique, puisque moi, je fais de la musique spatiale, de l'acusmonium, et donc, tant que vous parliez, je ne pensais que à la musique, au son. Donc, quel son est-ce qu'on pourrait attribuer à cette structure ? Parce que normalement, on peut avoir le stéréo, on peut avoir le son spatial, mais il y a très peu d'œuvres où, dans le cadre de l'acusmonium, vous arrêtez soudain l'acusmonium, et ensuite, vous passez au stéréo, qui est une réalité plate. Donc, par analogie, c'est à ceci que je pensais, je vous évoque juste ma narration interne, donc je réfléchissais à cela, et je suivais ce cours d'idées, donc merci vraiment de m'avoir incité à peut-être traduire cette idée dans mon œuvre. Est-ce que c'est le travail qui est inclus dans le catalogue français, puisque j'aurais bien voulu le montrer ? Mais bon, je vais voir le catalogue. Je ne suis pas sûr. Si, si, je crois. Screamy, Yes, Ensocie, je crois que Seven Lives aussi, mais à vérifier. Tout le travail sonore, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais c'est fait par l'excellent Frank Weber, qui est compositeur sonore et son designer, et qui a travaillé avec nous sur les trois projets qu'on va voir. Le passage 2D, 3D en son, je ne suis pas à l'aise avec ça. Par contre, moi, ce qui m'a questionné dans ce projet, c'est qu'on parlait beaucoup de son binaural. Et donc, le son binaural, c'est un son qui est enregistré dans une tête binaurale, donc une tête d'humain, de mannequin, parce que le son tel qu'il nous arrive n'arrive pas à la même vitesse en oreille droite, oreille gauche, et en fonction aussi de notre ossature, le son traverse notre tête avant d'arriver à l'autre oreille. Du coup, ça nous crée une sorte de radar, comme ça, de son très puissant, très proche, et qui crée une matière qui est très agréable, un peu comme l'ASMR, qui va provoquer un peu des frissons, une sorte de matière, de couche, de texture au son. Sauf que, dans le temps réel, si ça a été enregistré, qu'un bruit arrivait de votre droite, quand vous avez tourné la droite, quand vous avez tourné votre tête, il ne va plus venir de la droite, mais d'une autre source. Il y a le son spatialisé, où on pose dans la map 3D, sur les trois axes, le son. Donc là, quand on s'approche, on s'approche de la source. Par contre, le binaural, pour moi, il ne peut pas être diégétique, quelque part. Il ne peut pas arriver d'une source qu'on voit à l'écran. Par contre, on peut l'utiliser pour amener de la texture, des nappes, des choses qui ne vont pas être spatialisées. Là, on peut l'utiliser parce qu'il est très fort, et je trouve qu'il marche hyper bien avec l'AVR. Et le... Oui, c'est vrai que l'écran, c'est ce qui est devant nous, donc l'approche est comme ceci. Et c'est pour ça que le son stéréo, c'est ce qui vient du gauche et du droite. Mais on n'est pas obligé, à l'époque des vidéos 350, on n'est pas obligé de rester à l'intérieur de ce berceau, je dirais. Est-ce que vous avez des questions sur Seven Lives ? Après, c'est ce que je n'ai pas dit qui est assez différent, c'est qu'on n'a pas traduit les voix japonaises, parce qu'on est vraiment dans des instants de vie qui peuvent être compris par tout le monde et justement qui vont aller chercher la sensation plutôt que la compréhension. Donc, vous allez très bien comprendre sans comprendre, sans percevoir les mots du langage japonais. Je crois que c'est vraiment excellent. Et par rapport à l'art sonore, c'est le fait de la compréhension du langage, c'est ce qui rend le langage proche de la musique, justement. On n'a pas de questions, mais on a André, et André, il enregistre toutes les idées. Je vous propose d'avancer, en fait, puisqu'il nous reste très peu de temps. Ce qui m'a marqué, moi, c'est le contrôle du temps et la gestion du temps. Ça, j'adore. Pour moi, c'est très important dans n'importe quel projet. Donc, si on trouve un levier pour pouvoir arrêter la conscience humaine et changer la vitesse du cours du temps à l'intérieur de la conscience, ça serait une découverte fantastique. Si jamais on trouve une pilule, je ne sais pas, une tablette, un dispositif qui pourrait modifier notre attitude naturelle par rapport à l'écoulement du temps et changer la vitesse du temps, donc ça, ça sera vraiment le top du top. On sautera du coup, tout à coup, dans le 23e siècle, puisque je crois que cette technologie, elle permet également les voyages dans le temps. Donc, il suffit de couper ce mécanisme biologique du comptage de temps qui est lié au cycle de 24 heures de la planète Terre. Et dans ce cas, tout organisme biologique pourrait peut-être voyager pendant des centaines d'années. Donc, ça, j'ai bien aimé. La remarque que vous avez faite. Je propose maintenant qu'on passe au projet suivant puisqu'il nous reste très peu de temps. Donc, c'est la vidéo 3. C'est le projet MOA. C'est un projet en réalité augmenté cette fois. C'est le projet en réalité. Ça peut vraiment changer votre ville. Et moi aussi. Mais first, un petit update sur notre jour. Je pré-reservais un menu sous 1,000 calories pour éviter les temptations. Une variée diet est la clé à un corps healthy. Je ne vais pas vous permettre de acheter, mais ça peut vous donner 10 points citoyens. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, MOA, c'est un projet produit par Red Corner et France Télé avec le studio Small. Pareil au son, c'est Franck Weber. Et c'est donc une fiction d'une quinzaine de minutes qui se passe en 2040 et qui est une adaptation de la ville d'anticipation écrite par le romancier Alain Damasio qui a sorti le bouquin Les Furtifs et que je vous conseille, tout autant que La Horde du Contrevent qu'il a écrit avant. Et donc, c'est un univers très futuriste, assez classique, assez Black Mirror dans sa première apparence. On a un rapport avec une intelligence artificielle qui nous accompagne et de la façon de Heard, Spike Jonze va être sympathique avec vous tout en essayant de capter un maximum d'informations, de personnel sur vous pour vous, quelque part, vous les recracher à la gueule de façon publicitaire ou biaisée comme ça. Et dans la dernière partie, il y a un hacker qui vient un peu remettre un côté, on va dire, politique sur la chose et qui vous fait prendre un peu de recul sur votre addiction, votre dépendance à votre smartphone ou à vos lunettes augmentées. Et vous vous réinvite à re-regarder un peu les choses qui vous entourent. Sur la conception, c'est assez nouveau parce que la réalité augmentée, l'usage n'est pas encore là. Donc, quand on a fait les premiers tests, on a vu des gens regarder dans leur téléphone et trouver ça petit, pas lisible, alors qu'il fallait s'avancer de trois, quatre pas. Donc, ça, c'est à nous aussi dans l'UX d'accompagner ce mouvement avec du tutoriel ou ce genre de choses. Mais c'est toujours compliqué. De la même façon que l'interactivité, ça, c'est vrai pour les autres projets. Il y a toujours cette question de qu'est-ce qui se passe quand le joueur, l'interacteur ne fait rien. Est-ce que le temps passe ? Est-ce qu'on continue la narration ? Et là, on vient sur le nœud narration versus interaction qui pose pas mal de problèmes dans le sens où... Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que sur Seven Lives, il y a une partie qui est de la narration invisible et qui, pour moi, en fait, ne fait pas acte, ne crée rien d'intéressant sur le joueur parce que c'est comme si un réel vous oblige à voir le montage qu'il vous montre. Vous n'avez pas à l'intérieur à comprendre que vous avez agi et à avoir ce retour, ce feedback de votre bonne action. Et donc, sur la réalité augmentée, on s'est confronté un peu à ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions ? Est-ce qu'il y a plus de narration ? Et comme, évidemment, le temps est toujours trop court et les budgets trop courts, même s'ils sont des fois déjà conséquents, mais on s'est retrouvé à serrer un peu la narration pour avoir un rapport avec cet IA, sur l'écriture, sur sa voix aussi. Il y a tout l'enregistrement français, anglais. Il y a toujours pas mal de questions pendant la progression de la conception. Et c'est avec ce projet notamment qu'on va faire des ateliers avec Chronique et avec d'autres auprès de publics jeunes à partir du collège, collège-lycée, et de les faire réfléchir à une discussion avec des objets autour d'eux, une table, chaise, un stylo, et de leur faire écrire là-dessus sur quelles informations peuvent être captées de ces conversations. Et après, ça amène d'autres sujets à se dire, est-ce que l'IA, elle appartient à... Par exemple, est-ce que le banc qui va vous parler dans votre rue ou le lampadaire, est-ce que l'IA, elle appartient au service public ou à une propriété privée ? Et rien qu'une petite question comme ça, déjà, ça commence à lancer des discussions politiques, de se dire, qu'est-ce que l'espace public, qu'est-ce qui nous appartient à l'intérieur, qu'est-ce qu'on laisse comme data, qu'est-ce qu'elle vale ? Enfin, c'est des sujets un peu du moment et qui doivent être comprises assez rapidement par les plus jeunes parce qu'ils sont très friands de toutes ces technologies, quoi. J'ai un petit commentaire, peut-être une question aussi. Je crois qu'une des particularités de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est la même chose que l'intelligence qui existe dans la nature. Donc, c'est que pas tous les agents, qu'ils soient vivants, prébiotiques, etc., pas tous les agents comprennent ce qu'ils sont et pas tous les agents doivent comprendre ce qu'ils sont. Donc, je dirais que notre anthologie est tout à fait différente pour chacun de nous. Les bactéries, par exemple, ne sont pas obligés de comprendre qu'ils sont des bactéries pour se comporter comme des bactéries, pour connaître avec d'autres bactéries. Et il en est même pour un banc dans la rue. À quoi sert la connaissance que du banc, qu'il est un banc ? Pour être un banc, donc, c'est pas obligatoire que le banc sache qu'il est un banc. N'est-ce pas ? Il en est de même pour les arbres. Les arbres, il leur suffit d'exister. Ils ne doivent pas avoir conscience de ce qu'ils sont pour réussir à être ce qu'ils sont, en fait. C'est vrai, mais ils communiquent quand même. et quelle partie d'eux communiquent les arbres ? On sait qu'ils envoient dans leur sève des produits, on va dire, acides pour ne pas se faire manger leurs feuilles quand un arbre à côté s'est fait manger ses feuilles par une biche. Il y a de la communication qui existe dans leur intelligence. Est-ce qu'ils ont besoin de se savoir être pour agir ? Oui, oui, ça, c'est... C'est assez deep et méta et je n'ai pas forcément trop réfléchi à la question. C'est plutôt une question au niveau de notre intelligence humaine. Il n'est pas tellement développé pour comprendre les pensées des arbres. Bien sûr, pendant les dernières décennies, il existe les informations que les arbres se communiquent à travers leurs racines. Ils peuvent passer les informations à d'autres plantes et donc les racines, c'est un système général d'entraide mutuelle, d'alimentation. Quand il y a, par exemple, des arbustes qui ont besoin d'aliments, donc les plus forts peuvent partager les aliments avec les plus faibles et donc ce qui m'intéressait là-bas, c'est notamment pendant les 16 autres rencontres et il y a toujours quelques-uns qui travaillent avec les écoliers, les collégiens. Et donc, Charles, j'ai une question pour toi. Quand tu rencontres la génération des adolescents actuelles qui sont nés, je pense, avec les jeux d'ordinateurs, les jeux vidéo, donc leur conscience est déjà transformée à cause de cet impact, est-ce que cette zone de conversation, de communication avec les adolescents, c'est un début de prétexte informatique pour toi ? Est-ce qu'il y a des découvertes pour toi ? Est-ce que, parce que quand un scientifique arrive dans un système psychique quelconque, il commence à capter les modifications qui sont là ? Est-ce que tu vois pour toi des zones nouvelles qui t'aident à programmer tes projets de l'avenir et de faire des découvertes pour utiliser des projets d'avenir ? Oui, j'aimerais bien, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais pour le moment, c'est vrai que je n'ai pas eu assez de temps avec eux et que sur les trois fois avec le Centre Pompidou, il y avait une game jam sur la jeunesse au pouvoir, donc thème super, mais c'est deux fois, j'ai eu avec eux, trois fois deux heures, donc six heures, et avec beaucoup de choses à faire au milieu. Quand on a fait l'atelier avec Marie, avec les collégiens, c'était pareil, on avait des choses à faire. et quand on a fait des tests au Festival Expérimental de MOA, d'une classe à l'autre, l'attention n'était pas pareille, les questions n'étaient pas pareilles, le degré de curiosité était différent, donc aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour justement comprendre leurs nouveaux paradigmes, voir eux ce qu'ils décryptent du monde et par quoi ils sont intéressés ou pas. Non, je manque un peu de matière, j'essaie de voir toujours avec mes petits-neveux à quoi ils jouent, à quoi leurs copains jouent, ils sont beaucoup dans des multivers ou des choses avec de la co-construction, c'est vrai que Minecraft, Roblox, ils y arrivent en masse et même s'ils ne jouent pas, c'est des lieux où ils communiquent et de la même façon, moi avec des amis, on joue à Rocket League et c'est vrai que des fois, on est en cerveau off qu'ils ne jouent pas. Dis-moi, Charles, OK. Nous avons grandi sur littérature, sur la lecture des livres, donc les livres, ils prenaient la place, donc c'était une plateforme de base, ils prenaient la place primordiale, mais les adolescents contemporains, ils ne lisent pas, et c'est déjà bien s'ils savent lire, ils ne lisent pas les livres, ils peuvent lire les commentaires sur les réseaux sociaux et c'est tout, c'est tout leur livre, c'est juste la lecture des réseaux sociaux. Est-ce que tu sens que c'est une dégradation, tu le perçois comme dégradation ou peut-être c'est un autre, aussi une autre, espir de la spirale de l'évolution, est-ce que ça t'attriste ou c'est un objet de joie pour toi ? Je n'ai pas forcément trop creusé la question, après moi je ne suis pas un grand lecteur, j'ai commencé à lire avec Le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas, en sixième, cinquième, avant ça quand j'ai eu du Flaubert, enfin pas Flaubert, mais La Saumoire de Zola ou ce genre de choses, je n'aimais pas la lecture en fait, et j'ai appris petit à petit à l'aimer, et je pense qu'aujourd'hui tu fais lire à des gamins très tôt Harry Potter, ils vont avoir le goût de la lecture, et moi je ne sais pas, je n'ai pas assez de statistiques personnelles pour savoir s'ils ne lisent plus du tout ou un peu, je pense des, après c'est du bourdieu, mais si des parents ont des bouquins, ont montré à leurs enfants à aimer lire ou à lire un petit peu, ou à leur dire quand tu rentres dans une librairie, tu peux ressortir, je te paye un livre, à chaque fois qu'on rentre dans une librairie, je te paye un livre, c'est un peu aux parents aussi de donner la curiosité et de la même façon que les musées, enfin moi les musées quand on ne connaît pas les codes, quand on arrive devant des tableaux, qu'on ne connaît pas l'histoire de l'art, c'est barbant, mais si on t'a montré où poser le regard, pourquoi, comment c'est construit, dans quelles conditions, là tu as de l'appétit et tu as envie d'aller vers ces choses-là, et après sur la, si on acte qu'il y a une perte de la lecture aujourd'hui, je pense que quand il y a eu de la transmission orale et qu'on est passé à de la transmission écrite, il y a notre capacité à mémoriser les choses, à diminuer grandement et des gens à cette époque-là ont dû se dire mais c'est quoi ces impressions au papier et aujourd'hui, la VR, des gens pourraient se dire mais c'est quoi ce média où on intellectualise peu les choses parce qu'on est dans la sensation, donc il y a une évolution, il y a des nouvelles choses, il y a peut-être trop de choses aujourd'hui, moi je m'intéresse à la bande dessinée mais à chaque fois que je rentre dans un magasin, il y en a 10, 20, 30 nouvelles, la production de contenu qu'on a réussi à faire et qui est quelque part une émancipation, elle est due à ça parce qu'on a eu, on a de plus en plus de temps et on consomme de plus en plus de livres, de BD, de jeux vidéo, ce genre de choses et ça fait émerger d'autres paradigmes, d'autres envies, il y a peut-être un moment où on va être saturé, on va revenir, mais aujourd'hui, je pense que le marché du livre, je ne suis pas sûr qu'il diminue grandement par rapport à il y a 10 ou 20 ans, je n'ai pas les statistiques mais je n'ai pas l'impression, les librairies marchent plutôt bien, je n'ai pas l'impression qu'il y a une grande perte à ce niveau-là. Oui, cette question est compliquée, je suis d'accord que le marché du livre est un épanouissement d'après ce que je sache, je connais des amis qui sont sur ce marché, ils ne cessent de grandir, donc il y a cette idée que lire, c'est quelque chose de bien, moi par exemple, je préfère les livres par rapport aux jeux vidéo mais quand même cette impression des livres typographiques, ça aboutit au fait que à la formation des langues, la formation des communautés nationales des pays qui est en fait et en fin de compte une nouvelle spire de la violence en Europe pour redistribuer les richesses et c'est juste à la deuxième, troisième itération que la grammaire et la lecture sont devenus plutôt le bien mais pendant les premiers siècles, les premiers centenaires, c'était plutôt le mal et donc les technologies qui viennent dans notre monde, si on fait le parallèle avec la lecture, Charles, tu n'es pas d'accord apparemment, mais si on fait une analogie avec un parallèle avec la lecture, les nouvelles technologies, en fait, ça peut être le même, je n'ai pas d'exemple pour dire que quelque chose du coup fait du bien. il faut encourager la curiosité et quelque part ça vient de l'éducation enfin est-ce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous comme moi vous êtes intéressés à je ne sais pas de l'art numérique à des films expérimentaux à des films d'auteurs en fait je ne sais pas c'est difficile de dire pourquoi parce que c'est la malédiction du savoir nous sommes nous sommes donc moi je ne sais pas non plus il nous reste une minute et il y a une tradition déjà qui chez nous avec André nous avons cette tradition nous avons des héros des philosophes des scientifiques mais jamais Alfred Korzybski n'a été là donc je tiens à le citer Korzybski moi j'adore Alfred Korzybski et je tiens à citer sa phrase je ne sais pas en fait si ça va marcher je ne sais pas on va voir ah c'était la citation je ne sais pas on va voir c'était la citation vous n'aimez pas cette citation ce que j'aime dans cette phrase qui est courte parce que moi je me suis préparé à écouter avec mon oreille droite qui capte mieux que la gauche pour écouter toute une citation énorme longue monolithe et là c'est juste ça je ne sais pas on va voir ok je ne sais pas on va voir de mon côté je tiens à dire que comme quelqu'un qui ne sait pas ne sait rien dans vos technologies je suis en fait dupe je ne connais pas moi je suis plutôt artiste mais ma curiosité mon charisme par rapport à ce qui se passe autour de moi peut-être mon image n'est pas professionnelle mais ça ne me dérange pas du tout parce que mes questions sortent ou peut-être mes provocations des clous que je mets dans les présentations dans le héros français elles provoquent des réactions émotionnelles et ça me plaît beaucoup parce que ça montre que l'art est fait par les personnes vivantes qui adorent l'environnement qui sont adeptes des idées humanistes qui pensent à la nature au bien et si ces personnages-là sont à l'avant-garde des dollars des arts des technologies VR donc il y aura toujours place pour l'humanisme dans les nouvelles technologies et donc il y aura d'autres générations de nouveaux artistes qui feront un autre pas vers l'avenir et qui seront encore plus précis plus professionnels et moi je ne vais rien comprendre mais toutes ces générations futures ils vont garder ces grains de votre humanisme c'est de ça que je parle donc André vous avez en fait trop appuyé votre incompétence si moi je parle je dis que je suis incompétent donc mes critiques ne pourront rien ajouter à ça si je critique moi-même déjà non je préfère que ça soit l'inverse merci beaucoup André merci beaucoup la galerie qui a mon laboratoire de nos médias merci beaucoup à l'Institut français à notre équipe qui est responsable de la diffusion parce qu'on a déjà dépassé notre temps de diffusion pour deux minutes on se verra André dans votre galerie et donc merci beaucoup pour cette conversation à l'Institut français à l'Institut français et merci beaucoup à l'Institut français et merci beaucoup